Madame Ilhem Kabouya, bonjour. Bonjour. Alors, le reboisement est une opération de grande envergure. Aujourd'hui, le coup d'envoi sera donné à partir de Rangla par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Durant cet été, on a perdu plus de 96 000 hectares consommés par le feu. Régénérer le potentiel forêté perdu, c'est une opération aisée ou extrêmement difficile parce qu'il faut des études et du thym, beaucoup de thym, pour reconstituer une forêt. En effet, il faut beaucoup de temps pour reconstituer une forêt, mais ce n'est pas une opération qui est impossible. C'est des choses qui sont tout à fait faisables. Et c'est bien pour ça que le ministère de l'Agriculture, à travers la Direction Générale des Forêts, afin justement assurer la réussite et la durabilité des plantations, nous avons élaboré un nouveau programme de restauration des forêts incendies à travers la réhabilitation des terres dégradées, dont le coup d'envoi, comme vous l'avez dit, est donné aujourd'hui à partir de la wilaya de Rangla par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Une rencontre nationale dédiée à cette thématique. Alors, quelle est cette nouvelle approche et pourquoi cette nouvelle approche ? Les plantations ne consistent pas uniquement à mettre des plants en terre, mais il y a tout le suivi qui se fait par la suite et c'est ce qui va assurer la réussite de ces plantations et assurer donc la pérennité de nos forêts et même la création de nouvelles forêts. Donc, nous avons pensé à vraiment impliquer la société civile dans ce domaine-là et pour cette thématique. Et donc, nous allons mettre à disposition aux associations qui le souhaitent de parcelles de terrain dans le domaine forestier national. Nous allons leur assurer les plants, nous allons les encadrer techniquement et ces associations vont s'engager à travers une convention à assurer l'entretien de ces plantations, c'est-à-dire des herbages, arrosages, etc. Mais le rôle de la société civile est prépondérant aujourd'hui pour réussir cette opération de repoisement ? En effet, tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, Mme Zolay-Bachmin. Le rôle de la société civile aujourd'hui est prépondérant. L'administration forestière ne peut pas tout faire, ne peut pas tout assurer et l'implication aujourd'hui de la société civile est très importante. Pour nous, cette opération, c'est pour, effectivement, comme je l'ai dit, assurer la pérennité et la durabilité des plantations. C'est de la sensibilisation et en même temps de l'éducation environnementale. De la sensibilisation, c'est-à-dire qu'en impliquant ces associations, en les responsabilisant sur des parcelles de terrain, donc c'est une manière de les sensibiliser à la nature, à la forêt, aux arbres et pour qu'ils puissent aimer et continuer à le faire et peut-être former d'autres associations et d'autres personnes à le faire. Par l'encadrement technique, ça veut dire que l'administration est là pour orienter, encadrer, former, s'il est nécessaire, ces associations et ces jeunes des associations pour le suivi des plantations. Mais toute cette opération de revoisement qui va concerner l'équivalent de 19 millions d'arbres qui seront plantés d'octobre à mars prochain, tout a été minutieusement préparé au moindre détail, Mme Ilaïm Kambouya, puisqu'on a dit aussi que c'est une opération qui nécessite des études préalables. Oui, tout a été minutieusement préparé au préalable. Donc nous avons le détail du détail par Willaïa, par Daïra, par commune. Donc ces parcelles sont là, ont été choisies, donc les commissions sont sorties. Donc nous avons minutieusement choisi ces parcelles qui seront, comme je le dis, données à ces associations. Aussi, c'est que cette nouvelle approche a été minutieusement étudiée et si aujourd'hui nous avons décidé de passer à cette étape-là, c'est au regard des lacunes et donc toutes les lacunes qui ont été identifiées et que nous avons rencontrées par le passé dans l'élaboration du plan national de revoisement. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, l'implication de la société civile était vraiment très importante. Mais quand vous parlez des lacunes, lesquelles des lacunes ? Alors, dans le suivi des plantations. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de mettre juste les plans en terre. L'administration des forêts s'est vertuée pendant des années à le faire. C'est vrai que ces journées de plantation, des campagnes de plantation ont été organisées de tout temps avec la société civile, avec les particuliers, avec les entreprises, avec énormément de monde. Mais il vient juste la première journée et puis après, c'est l'administration des forêts qui est chargée de faire tout le suivi de ces plantations, ce qui est pour nous aujourd'hui très lourd et quasiment très difficile. Mais est-ce qu'on peut comprendre aussi par vos propos qu'on ne plante pas n'importe où et n'importe quoi ? C'est clair. C'est vrai que je dis que l'encadrement est fait par l'administration parce que les plants sont fournis par l'administration. Donc le choix des espèces est fait. Le choix des terrains où seront plantés, c'est l'administration aussi qui le fait. Et tout le suivi après se fait aussi avec l'encadrement technique de l'administration forestière. Mais quelles sont les espèces qui s'adaptent à notre climat aride et semi-aride aujourd'hui ? Puisqu'on a vu, il y a rarification de pluie, de plus en plus. Il y a des espèces qui sont d'ores et déjà adaptées à notre climat. Et c'est ces espèces-là qui sont en priorité choisies en fonction des régions, bien évidemment. Donc dans les 19 millions de plants que vous avez cités, c'est 19 millions de plants qui ont été agréés. Donc ça veut dire qu'ils sont disponibles pour cette campagne. Donc je précise que la campagne commence en octobre et s'achève au mois de mars. Parmi ces 19 millions de plants, 8 millions de plants seront donnés à titre gracieux par l'administration forestière. Ce sont des plants issus des pépinières de l'administration forestière. Pour le reste des plants qui sont issus de pépinières publiques ou privées, par le biais de sponsors, pourront être mis à disposition des associations qui le souhaitent. Je voudrais juste préciser, Mme Soïla-Grochini, qu'à ce jour, 362 associations ont déjà signé avec 41 conservations. C'est vrai que pour le moment, ça reste encore peu, puisque c'est un processus qui débute. Mais nous sommes dans l'attente aussi d'autres associations qui le souhaitent, ou de particuliers ou d'entreprises aussi qui le souhaitent. Et d'ailleurs, une plateforme a été élaborée au niveau du site du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, donc madre.gov.dz, une fenêtre en bas à gauche, où il y a toutes les informations pour ceux qui désirent participer à ce programme. Oui, mais en termes de plantation, il faut prioriser le pein d'anètre, par exemple, qui est extrêmement résistant, et à la fois, il protège contre l'avancée du désert. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, il faudrait éviter, d'une manière générale, la monoculture. Donc aujourd'hui, déjà, par rapport à la prévention des incendies, on suggère, et c'est ce qu'on suggère dans la nouvelle stratégie de prévention aux incendies que nous venons d'élaborer, c'est de faire des plantations mixtes. Donc déjà, un mélange de résineux et de feuillus, parce que les feuillus, c'est quand même un rempart plus intéressant contre les incendies de forêt. Planter juste du pein d'anètre seul, on a bien vu un petit peu ce qui s'est passé avec le barrage vert, et aujourd'hui, je crois qu'il faut quand même tirer des leçons. Les chênes aussi, bien sûr, dans certaines régions du pays, on ne peut pas planter du chêne non plus partout. Par exemple, dans l'ère du barrage vert, on ne peut pas planter de chêne. C'est une espèce qui ne s'adaptera pas là-bas. Mais bien sûr, au-delà de ces aspects qui concernent aujourd'hui, par exemple, le reboisement pour générer tous les potentiels perdus, puisque, bon, normalement, le patrimoine forestier en Algérie n'excède pas les 1,7% de la superficie globale du pays, puisque 80% du territoire, c'est le Sahara, et on a souvent tendance à l'oublier. Comment protéger contre ce potentiel forestier, ou ce patrimoine forestier, contre toute forme de dégradation, comme les incendies, qui peuvent en quelques minutes consommer une forêt millénaire ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Mme Kalbouya, qu'on a tiré les enseignements de ce que nous avons vécu cet été ? Elle était extrêmement meurtrière. Exactement, c'est vrai que la campagne des incendies de cette année a été particulièrement meurtrière et désastreuse pour le patrimoine d'une manière générale. Nous avons pris acte, nous avons, donc il y a des leçons à tirer de ce qui s'est passé, et nous venons, donc, je l'ai dit, nous venons d'élaborer la nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. Alors, dans cette nouvelle stratégie, qu'est-ce qui change ? C'est que nous avons, en termes d'action de prévention, impliqué énormément les comités de village, les associations environnementales, les populations riveraines. Vous savez, ces populations, quand on prend par exemple à l'exemple de la Lulaya de Tiziouzou, où il y a une très forte interaction population forêt, habitat forêt et agriculture forêt, ces populations n'étaient pas conscientes du danger qu'elles encouraient. Elles habitent à côté d'une forêt, en lisière d'une forêt, en milieu de la végétation, mais aucune mesure n'était prise pour les prévenir du danger qu'il y ait les incendies de forêt. Donc, nous avons pris acte de tout ça et nous proposons, à titre d'exemple, dans cette nouvelle stratégie, de former ces populations. Les former sur quoi ? D'abord, une meilleure connaissance du danger. Il faudrait qu'ils sachent que réellement, il y a danger. Les former sur la première intervention, par exemple. Former des jeunes de ces villages, au niveau des jeunes du comité de village, sur la première intervention, on a bien vu ce qui s'est passé cet été, c'est que le temps que les secours arrivent, le feu avait quand même bien pris et ces populations étaient totalement démunies. Ils ne savaient pas vraiment comment faire. Par exemple, au niveau de ces villages, créer des réservoirs d'eau dédiés à cet effet. Il y avait beaucoup de villages où il n'y avait même pas d'eau. C'est-à-dire que même s'ils avaient voulu intervenir, c'était quasiment impossible. Vraiment expliquer, former, expliquer à ces populations comment se préserver, comment se protéger. On a vu des gens, par exemple, qui n'ont pas su se carrefeutrer chez eux. Il y a des gens qui ne savaient pas comment se sauver. Ils se sont sauvés à travers la forêt et malheureusement, ça leur a coûté la vie. Ils ne savaient pas qu'il fallait se sauver à travers une route ou une piste, en tout cas, un terrain dégagé, de manière à ce que le feu n'arrive pas à eux. Tout ça a été pris en compte et nous avons fait des propositions concrètes au niveau de cette nouvelle stratégie de prévention des incendies. Alors vous avez pris acte pour agir et réagir, mais vous parlez aussi de former les citoyens sur les premières interventions, une fois que les incendies sont déclenchés. Mais il faut-il aussi les former sur comment vivre en forêt en se protégeant, en réalisant, par exemple, des tranchées par feu ou alors favoriser certaines cultures qui pourraient protéger comme entre les incendies de forêt, puisqu'on l'a vu, cela se faisait par le passé et aujourd'hui, il y a tendance à abandonner ce type de pratiques. Tout à fait. Beaucoup de pratiques ont été abandonnées et c'est le désastre qui s'est passé cet été. Donc, par exemple, au niveau de ces villages ou des habitations qui sont près des forêts, normalement, ils sont tenus à désherber et débroussailler autour de ces villages et autour des maisons, autour des vergers aussi. C'est des actes citoyens individuels. C'est des actes, exactement, qui ne se font plus. Et donc, dans le projet de décret adoptant le plan général de prévention des incendies de forêt que nous avons élaborés et soumis au mois de sept ans, toutes ces mesures de prévention sont listées et donc ces particuliers, ces populations, dorénavant, seront obligées de le faire pour se protéger. C'est une question de survie. Certaines cultures aussi qu'il faut favoriser, qui ont tendance à disparaître et qui sont résistantes au feu, comme le cactus, par exemple. Le cactus, bien sûr, le filier de barbarie. Le filier de barbarie, on voyait avant, c'était une ceinture pour la protection des citoyens contre toute forme de voile, mais également contre les incendies. Exactement, d'accord. Et ça a tendance à disparaître. Tout à fait, ça ne se fait plus, alors que réellement... On met le barrage en âge aujourd'hui. Voilà, ça devrait se faire, alors que par le passé, c'était une culture qu'on trouvait tout autour des vergers. Et d'ailleurs, cet été, les vergers qui étaient entourés de filiers de barbarie n'ont pas brûlé. Alors, madame Ilhem Kaboui, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à la préservation de ce patrimoine extrêmement important et névragique pour notre survie, puisque, je le répète encore une fois, il ne constitue que 1,5% de la superficie globale du territoire, c'est-à-dire de toute l'Algérie, qui est de 85% Sahara, et on a tendance à l'oublier. Alors, vous avez abordé la question de la stratégie de prévention contre les feux de forêt, réadaptée, revisité aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut considérer qu'elle sera beaucoup plus efficace et efficiente que ce que nous avons vécu et connu par le passé ? Est-ce que vous allez aussi acquérir des moyens et renforcer la ressource humaine des forêtiers ? Parce que c'est vrai que vous n'avez pas un effectif très important pour pouvoir être partout et faire tout. Comme par exemple les pistes. En effet, les effectifs, effectivement, ne sont pas aux normes, on va dire. L'acquisition de moyens pour... Mais qu'est-ce qui sera fait pour renforcer les effectifs ? Une demande a été formulée expressément par la direction de la DGF pour un plus grand recrutement. Oui, une demande a été faite. Donc en 2019 et 2021, des postes budgétaires ont été libérés et nous espérons que nous allons avoir encore d'autres postes budgétaires pour 2022 et même au-delà qui va nous permettre une meilleure gestion de ce territoire. Combien faut donner-t-il comme effectif ? Donc 4,1 millions d'hectares de forêt, il nous faudrait aujourd'hui à peu près 3 fois plus d'effectifs de forestiers pour une meilleure surveillance et une meilleure gestion. Et c'est bien pour ça... Ça représente l'effectif de quel ordre ? C'est bien pour ça, Mme Souilalajmi, qu'aujourd'hui, dans notre stratégie, que ce soit dans la stratégie de prévention des incendies de forêt ou de gestion forestière, nous impliquons fortement les populations riveraines, les associations et toutes les structures nécessaires pour une meilleure surveillance et gestion de ces territoires. Parce qu'aujourd'hui, demander 3 fois plus d'effectifs est quasiment impossible. Les postes budgétaires pourront se libérer au fur et à mesure sur plusieurs campagnes, mais en attendant, il faut trouver des solutions. En attendant, de toute façon, en termes de sensibilisation, pour mieux sensibiliser, impliquer, responsabiliser les associations, les populations riveraines, les comités de villages, c'est de les impliquer dans tout ce qui se fait au niveau de ces forêts pour une meilleure gestion et en tout cas une gestion durable. de ces espaces. Alors, 3 fois plus d'effectifs, il faudrait 5000 forestiers. À peu près. Alors, vous avez bien sûr parlé un peu également des moyens, des moyens aériens. On a vu leur efficacité cet été, puisqu'on a eu recours, bien sûr, à l'aide internationale. On va les avoir. On va les acquérir. Honnêtement, c'est... L'intervention aérienne est vraiment très utile et elle a été très efficace. Et d'ailleurs, dans la nouvelle stratégie de prévention des incendies, dans le volet intervention, nous préconisons et nous recommandons l'utilisation de l'aérien pour la première intervention. Parce qu'il faut bien comprendre que plus vite on intervient dans le déclenchement d'un incendie et plus vite il est circoncis. Et donc, l'utilisation aérienne serait très intéressante et très utile et ne pas laisser les incendies s'étaler, où ensuite ça devient de plus en plus difficile, où ça demande plus de moyens d'intervention pour circonstruire les incendies. Mais la question de l'eau sera réglée au niveau de tous ces massifs forestiers ? En réalisant bien sûr des bâches d'eau, des cuves d'eau, partout dans le territoire, à travers ces espaces ? Les points d'eau existent. Nous en créons chaque année. Nous réaménageons, nous les entretenons aussi, chaque année. Le problème d'eau ne s'est pas forcément posé cet été. En tout cas, il y a eu l'eau nécessaire pour circoncire tous les incendies de forêt. Bien sûr qu'il faudra en créer d'autres pour que tous les massifs puissent être vraiment dotés des quantités d'eau nécessaires pour les incendies. Et le désherbage et la réalisation de pistes sera aussi pris en charge par les forestiers dans le cadre de ce programme de prévention contre les incendies. Bien sûr. Il est prévu, donc, tout ce qui est travaux de défense contre les incendies. Donc, les pistes forestières, les tranchées par feu... Les pompiers ont toujours déploré le fait qu'au niveau de ces massifs, il n'existe pas de pistes pour pouvoir alterner. Il en existe. Il n'y en a peut-être pas assez dans certains massifs. Il faudra en créer d'autres. Mais nous, de toute façon, chaque année dans notre programme, il y a la création de nouvelles pistes, de tranchées par feu, de postes de vigie aussi pour la surveillance. Il y en a, mais il faudra toujours un peu plus. Et aussi, parce qu'il y a entretien, aménagement et création de nouveaux points d'eau. Mais faut-il aussi, parallèlement, encourager la culture du revoisement ? C'est-à-dire que chaque citoyen pourrait prendre un abse, symboliquement, et les planter. Si chaque citoyen le faisait, on aurait 42 millions d'euros plantés en 24 heures. Oui, oui. L'objectif, un petit peu, de ce programme, c'est impliquer et responsabiliser. Ce que je disais, donc, il n'y a pas que la plantation. Entretenir aussi. Entretenir. Et entretenir, c'est des années. Donc, là, les conventions que nous avons faites avec ces associations, c'est un entretien sur deux et trois ans. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi, par rapport à cette question, aussi, de revoisement, de la culture et d'entretien des arbres. Le barrage vert sera totalement réhabilité, puisqu'un programme est aujourd'hui mis en œuvre. Madame Ilhem Kabouya, oui ? Alors, le barrage vert, effectivement, il y a un programme important. Il y a un programme national, qu'on appelle de l'initiative nationale du barrage vert, qui sera présenté, d'ailleurs, aujourd'hui, à la rencontre nationale organisée dans l'Aglia d'Oranche, là, au niveau de l'université. Il y aura même l'installation, d'ailleurs, de l'organe national de coordination de ce projet. C'est un projet ambitieux, très important pour l'Algérie, qui, donc, de part sa situation, serait un rempart intéressant, un petit peu, à la désertification et à la dégradation des terres au niveau de la steppe. Dans ce programme, en plus, bien sûr, des espèces forestières, il y a de l'agroforesterie. Et là, de l'agroforesterie, c'est aussi impliquer ces populations locales à la plantation, l'entretien, et tirer des revenus, surtout, de ces plantations. C'est une manière, aussi, de sédentariser ces populations. La forêt, aussi, elle a une portée économique. Investir dans la forêt, c'est très important. Par le passé, nous étions, au niveau de la région de la Méditerranée, leader du Liège. On ne l'est plus aujourd'hui. On a été devancé par l'Espagne et d'autres pays, comme le Portugal. Il faudrait qu'on retrouve aussi cette place qui est la nôtre, au niveau, par exemple, de la gestion des ressources forestières, qui pourrait amener beaucoup de devises parce qu'on les exportait. Et ça ramène de l'argent. Bien sûr. L'alpha, l'huile d'argan, tout le reste, ça rapporte beaucoup d'argent. On devise ? Oui, effectivement, la forêt algérienne pourrait... Beaucoup de potentialité. Exactement. Il y a beaucoup de potentialité. Il y a le caroupe. Il y a le caroupe, actuellement. Qui est exploité du côté de Clemson. Tout à fait. Il y a beaucoup de nouvelles plantations du caroupe qui se font. C'est le caroupe qui est exporté, la poudre de caroupe qui est exportée. Et donc, c'est quand même important pour notre pays. Donc, de l'aide cosmétique, avec les laboratoires. Nous travaillons aussi sur les blancs d'argan qui pourraient emporter beaucoup. Et médicinales aussi. Ça aussi, c'est une manne qui est intéressante. La mondier, le pistachier, je pourrais citer plein d'exemples. Exactement. On l'importe. Oui. Et ça coûte cher sur le marché interne. Tout à fait. Il y a énormément de potentialité que nous pouvons développer. Et c'est bien pour ça qu'il est très important d'assurer la durabilité, la pérennité de ces forêts. Et les protéger contre toute forme de dégradation, à commencer par les incendies de forêt. Mais les exploiter aussi, ne pas les laisser dans l'état sauvage dans lequel elles se trouvent actuellement. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est soulevé aujourd'hui par l'auditeur. qui concerne bien sûr cette approche participative lancée par le ministère de l'Agriculture pour un peu associer la population et la société civile dans la préservation de ce potentiel hautement stratégique et important dans le contexte actuel, puisque même au niveau de la capitale, on est en train d'asphyxier. Il n'y a plus d'herbes parce qu'il n'y a plus d'arbres. Alors, l'approche participative impliquant les associations et les comités de villages sont très efficaces. Cependant, en plus des conventions, il sera très utile d'associer l'approche d'appel à projets, notamment dans le cadre de la coopération internationale pour mobiliser ces associations sur la base d'indicateurs mesurables pour aussi pouvoir évaluer leur impact. C'est important. C'est pas important, mais dans l'immédiat, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état algérien est bien décidé à préserver ces forêts, à les réhabiliter, à les restaurer. Et donc, travailler avec ces associations, avec ces comités de villages, avec ces entreprises nationales est d'abord la première étape pour nous avant de passer à la coopération internationale. Mettre en place des indicateurs de suivi... On a fait appel à la coopération internationale en situation d'incendie, pour bien sûr avoir les canadaires. Oui, ça c'est de la coopération, ça c'était vraiment dans l'extrême urgence. Il fallait quand même acquérir ces moyens aériens qui nous ont permis de circoncire quand même ces incendies qui étaient très importants, il faut le dire, dans certaines milayas. Notamment Tiziouzou. Notamment Tiziouzou, Pechaya aussi. Les avions bombardiers ont travaillé d'arrache-pied deux ou trois jours d'affilée pour arriver à bout de deux gros incendies. Mais quand on dit que certains incendies sont d'origine criminelle, comment vous allez lutter contre ce type de phénomène ? Est-ce qu'il va falloir aussi associer d'autres secteurs d'intervention pour protéger ce patrimoine de forestier ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Oui, alors ça, nous travaillons déjà sur ça. Nous avons mis en place et formé des équipes constituées d'un forestier, d'un cadre de la protection civile et un cadre de la gendarmerie nationale. Donc ces équipes, nous avons formé déjà 16, au niveau de 16, et nous comptons continuer cette formation en 2022. Donc le rôle de ces équipes, c'est la recherche des circonstances et des causes des incendies. La gendarmerie nationale seule ne peut pas travailler parce qu'ils ne sont pas vraiment spécialistes en la matière. Le forestier, ce n'est pas son rôle, la protection civile non plus, mais des équipes constituées, donc forestier, protection civile et gendarmerie nationale, c'est possible. Et ils ont commencé à travailler cet été, et nous allons continuer à les former de manière à pouvoir déterminer les causes et les circonstances des incendies. Ça, c'est très important de les connaître, de les déterminer, afin de mener les enquêtes et pouvoir arrêter toute cette affaire. Mais est-ce qu'il faudrait à nouveau renforcer le statut du forestier, Mme Ilham Kabiné ? Ça, c'est en cours, madame, puisqu'il y a la révision de la loi forestière qui est en cours. Et dans le chapitre peine et sanctions, et selon la recommandation de M. le Président de la République, où il y aura des peines de 30 ans et plus pour ces criminels. Je voudrais revenir avec vous sur cette question, au-delà, bien sûr, de ces aspects liés au recrutement, et également, par exemple, à la formation, est-ce qu'il faudrait aussi renforcer la législation en matière de peines encourues en cas de dégradation d'un espace forestier ou d'incendies criminels provoqués par certaines personnes malveillantes ? Est-ce que vous avez parlé de peines, allant jusqu'à 30 ans, et est-ce qu'on pourrait encore renforcer, quand on voit des gens, par exemple, circuler au niveau d'un quartier, arracher un arbre ? Oui. Ça aussi, c'est criminel. Oui. Alors, la loi forestière, donc la nouvelle loi forestière, où beaucoup de choses ont été prises en compte au regard de toutes les dégradations qui sont commises au niveau des forêts, au niveau des arbres, quand il s'agit de forêts, donc dans le domaine forestier national, c'est pris en charge, mais par contre, quand il s'agit d'arracher un arbre au niveau d'une ville, là, ce n'est plus des prérogatives, malheureusement, de la Direction Générale des Forêts, donc c'est d'autres services qui doivent prendre en charge ce volet-là. Mais tous ces aspects dont vous venez de parler, dans le domaine forestier national, seront pris en charge dans la nouvelle loi forestière. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas dans l'ancienne loi, mais ça a été renforcé. Alors, pourquoi ne pas recruter des saisonniers pour la surveillance contre les incendies, en période, par exemple, estivale ? Madame, quelle est-elle ? Question de l'occupeur. Madame, c'est-à-dire que chaque année, il y a des saisonniers qui sont recrutés, ça, c'est chaque année, c'est-à-dire du mois du 1er juin au 31 octobre, il y a des saisonniers qui ont un contrat et qui sont recrutés pour la surveillance au niveau des postes d'éligie ou pour renforcer les équipes des brigades mobiles qui sillonnent les espaces forestiers pendant toute la période estivale. Alors, autre question de l'auditeur, il vous dit, quand allons-nous acquérir, bien sûr, des moyens aéroportés pour lutter contre les incendies de forêt ? Est-ce que l'année prochaine, par exemple, pour l'été prochain, les moyens seront exclusivement algériens ? Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que l'État algérien est convaincu que l'acquisition de moyens aériens pour la lutte contre les incendies est utile, nécessaire et même indispensable. Et je sais qu'ils y travaillent pour acquérir les moyens qu'ils font. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, maintenant, habiter à proximité de la forêt ou à l'intérieur de la forêt nécessite également un recensement de la part de la direction des forêts. Vous devez recenser la population et la connaître avec précision, celle qui vit aux alentours et dans la forêt. Ces populations se recensées sont connues par nos services déconcentrés. Nous n'avons pas besoin de refaire d'autres recensements. Elles sont connues, mais simplement aujourd'hui, ces populations doivent vraiment se protéger par les mesures adéquates qu'il faut afin que ce qui s'est passé cet été ne se refroidisse plus. Alors, une police des forêts, est-ce que c'est envisagé aujourd'hui, Madame Kabouya, dans le cadre, bien sûr, de cette loi forestière qui est en cours de révision ? Le forestier fait office de police forestière. Nous sommes formés pour ça et nous pouvons établir des procès verbaux et travailler aussi avec les services nécessaires pour arrêter, pour faire les enquêtes, etc. Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, par exemple, en milieu urbain, on pourrait voir les forestiers verbaliser certaines personnes qui dégradent un arbre ou qui arrachent un arbre ? Souvent, il y a des accidents qui percutent un arbre et ça y est, il est parti. Oui, c'est clair. Mais pour construire une maison, on arrache un arbre. Non, c'est vrai que c'est dramatique ce qui se passe dans nos villes et nos villages. Le forestier travaille au niveau du domaine forestier national et ne pourra pas travailler en ville. Ça, c'est clair. Ce n'est pas du tout dans le domaine de ses compétences. En milieu urbain, est-ce qu'arracher un arbre doit être assujetti à une autorisation préalable de la direction des forêts ? Madame Kabouya. Oui. Si vous voulez arracher un arbre dans votre propriété, Elle existe, mais elle n'a jamais été appliquée, cette disposition, Madame Kabouya. Il vous faut une autorisation des services forestiers. Mais elle n'a jamais été appliquée ? Jamais, je ne suis pas vraiment d'accord. Il y a peut-être des gens qui le font et qu'on ne pouvait pas contrôler tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une autorisation doit être demandée des services forestiers. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, les plans hors secs sont-ils actualisés en matière de lutte contre les incendies de forêt ? Madame Hélène Kabouya. Les plans hors secs seront actualisés puisque là, il y a eu la révision de la loi sur les risques majeurs. Les textes d'application, donc tout ce qui est projet de décret adoptant les différents risques majeurs ont été élaborés et vont être présentés. Et en ce qui concerne les plans hors secs, ça va être révisé et il y aura de nouvelles propositions au vu des lacunes rencontrées ces derniers temps. Alors, comment protéger aujourd'hui certains arbres centenaires qui existent aujourd'hui dans notre pays ? Madame Hélène Kabouya. Même au milieu urbain, nous voyons des arbres qui ont des centaines d'années. Est-ce qu'il faut les recenser, les identifier, les mettre ? Comme cela se fait à l'étranger, vous passez devant un arbre, vous trouvez par exemple la date de naissance, le nom en bas de l'arbre, vous lisez, vous êtes heureux de le rencontrer et de le croiser. Ils existent dans notre pays également. Vous savez, ça c'est une question de citoyenneté. Alors, autre question de l'auditeur que je voudrais vous poser également, Madame Hélène Kabouya. Quand vous parlez de la sensibilisation de la société civile, est-ce qu'il va falloir aussi reprendre certaines pratiques comme on en a parlé au début de cette émission ? Les pare-feux par exemple, les tranchées ? Crevez les tranchées ? C'est du débroussaillage qui doit se faire autour des maisons et des villages autour des vergers. Donc, c'est des bandes nues qui ne permettront pas à un incendie de passer. C'est des mesures qui se faisaient et qui doivent absolument recommencer. Alors, on a parlé beaucoup de la dégradation de la flore pendant toute cette émission. Nous allons parler aussi de la faune puisqu'on a vu par exemple certaines espèces animales ont été carrément décimées pendant ces feux de forêt. Ne faut-il pas aussi enrichir les textes législatifs qui régissent actuellement la protection de la faune sauvage du pays car contrairement à beaucoup de pays chez nous, il n'y a pas une définition précise de la faune sauvage. On ne fait pas encore de différence entre la faune sauvage qui vit dans son propre milieu c'est-à-dire en pleine nature et la faune sauvage qui vit en captivité aujourd'hui. Madame Kabouya. Bon, avoir des lions à la maison je ne pense pas. Non, bon, quoi que nous sommes tombés dessus non, en fait, les textes existent, sont là cette faune, elle est là dans ces espaces Mais il y a la vente aussi illicite de ces espèces sauvages Oui, nous luttons contre d'abord le braconnage il ne faut pas l'oublier que le braconnage fait rage encore donc nous luttons contre le braconnage la vente illicite de ces espèces sauvages nous sommes en train d'élaborer donc la loi CITES qui va réglementer un petit peu le commerce international de toutes ces espèces c'est une loi qui n'existait pas encore en Algérie nous sommes vraiment bien avancés dans ce projet et j'espère que ça va nous aider à mieux réglementer un petit peu toute cette vente illicite d'espèces protégées et en fin de disparition. Mais comment repeupler ces espaces qui ont été incendiés par ces espèces à rares qui ont disparu aujourd'hui nous voyons parfois dans certains quartiers à Alger il y a certaines espèces qui sont préservées parce que la chasse depuis quelques temps est interdite même si elle a été réouverte et bien sûr bien encadrée sur le plan législatif mais il y a certaines espèces qui sont en train de revenir aujourd'hui. Au niveau de ces endroits incendiés ces espèces rares qui existent dans notre pays comment repeupler ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Dans le programme de restauration Pour la fin, je parle bien sûr des animaux pour que les auditeurs puissent me suivre. J'ai bien saisi. Donc, dans le programme de restauration il y a la réhabilitation par la plantation il y a tous les travaux de défense contre les feux de forêt et il y a une fois que nous réussirons à protéger ces espaces la faune reviendra d'elle-même. Ils reviendront ? Oui, la faune reviendra d'elle-même. J'espère qu'ils ne vont pas disparaître. Alors, l'olivier dans certaines localités puisqu'on a parlé des incendies qui ont ravagé surtout par exemple les arbres fruitiers c'est énorme ce qu'on a subi comme perte ? Oui, sur le bilan national des incendies jusqu'à aujourd'hui près de 40% c'est des arbres fruitiers et des vergers qui ont brûlé ce qui est énorme pour une campagne des incendies ce qui n'est pas habituel. Mais ça, c'est les derniers incendies notamment du mois d'août au niveau de la voulaya de Tiziouzou où vraiment une grande partie de la superficie incendiée sont des arbres fruitiers. Madame Ilhem Kabouya merci beaucoup merci d'avoir été avec nous ce matin dans le studio et bien sûr bonne journée et à demain pour les auditeurs qui nous suivent ce matin bien sûr et pour votre santé et votre sécurité portez vos masques.